Juste repartirons avec mes livres, au moins ça me dédouane de toute suspicion, de tout favoritisme, parce que je sais que je suis plus proche de certains, donc pas que les autres pensent que j'ai fait combien, comme on dit, en Côte d'Ivoire. Première question, on sait simplement, en quelle année Francis Bébé a obtenu le grand prix littéraire d'Afrique noire et avait quel ouvrage ? Francis Bébé, naturellement, j'ai quand même revenu, non ? Je rappelle que je suis de Côte d'Ivoire. En quelle année Francis Bébé a obtenu le grand prix littéraire d'Afrique noire et avait quel livre ? A laissé tomber les téléphones, pardon. C'est vrai, c'est vrai qu'il faut les téléphones. Comment ? Il y a des demi-réponses. Non, réponse complète. Qui se propose ? Quelle année Francis Bébé a obtenu le grand prix et avec quel livre ? Des professionnels de la littérature. Allez, je vais retourner avec mon ouvrage. Je vais changer de question. La réponse, c'est 68, avec le fils d'Agata Moutio. Nous, on l'a eu en 4e, en Côte d'Ivoire. 4e mois, ça va rentrer dans les années 90 là-bas. Avec la chanson même, « Ne me ment pas, ce n'est pas mon fils ». C'est la voix que j'ai bien aimée. C'est celui que je copie en disant « Je veux boire de la bière, là. Serre-moi un peu de bière. » Alors, deuxième question, « En quelle année la basilique de Yamsoukro a été inaugurée ? » Et par quelle entité pontificale ? En telle année, inauguration de la basilique, notre dame de la paix, Yamsoukro, et par qui ? Je ne connais plus l'année. C'est vrai que je viens de voir ça quelque part. Bon, bonjour. C'est vrai que je m'appelle en quelle année, mais je sais que c'était pas le pape. Le pape, Christiane. François est un pape aussi. Benoît Serge. Je viens me rappeler. Je vais te rappeler. Non, c'est 4 ans avant. Donc, 90, par le pape Jean-Paul II. Mais comme elle a dit Jean-Paul II, bon, déjà on peut lui offrir quelque chose. Alors, je rappelle donc que le pape Jean-Paul II est venu trois fois en Côte d'Ivoire. Vous connaissez le président du Koukan, il s'appelle Albert Amichia, un actuel président. Vous allez le connaître. C'est son père qui était ambassadeur de Côte d'Ivoire au Vatican. Et qui a donc fait venir le pape à trois reprises en Côte d'Ivoire parce qu'ils étaient très proches. L'ex-Carol Bostiga. Bon, au moins, venez prendre cet ouvrage de la fondation. On va l'applaudir, s'il vous plaît. Prochaine question. Donnez la date de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Joue, moi et ami. C'est vous, c'est le 20 mai, non ? Oui. Voilà, donc tu la connais, tu dis ? Non, c'est le 20 mai. 20 mai, c'est la réunification. Donc, 1er janvier 1960, c'est ça ? Oui. Voilà. Donc, tu n'as pas d'argument maintenant. Bonjour, moi, je peux essayer ? Allez-y. 7.60, 1960. Ouais, bravo, applaudissons. Alors, comme il a trouvé que tout est juste, on va lui donner la bande dessinée, l'histoire de la Côte d'Ivoire, avec un dépliant. Venez, venez, on va faire les photos. Un dépliant sur vos fruits. Je vous rappelle, ce n'est pas forcément un ouvrage pour enfants. C'est une histoire en bande dessinée, mais qui permet aux parents de comprendre rapidement Oui, je pense vraiment que les gens doivent remettre les téléphones et mettre les mains bien à l'évidence. Bon, ceux qui ont les téléphones, ceux qui ont les mains en évidence avec les téléphones à main, c'est bon. Alors, tout le monde occupe le premier banc, parce que là... Alors, prochaine question, ça se refait un peu à l'histoire même de la littérature africaine. Qui a dit, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle ? Oui ? C'est Senghor ? Pas Teba, naturellement. C'est bien plus simple. C'est pas Senghor. Maintenant, question de sport. Parce que j'ai un ouvrage sur les secrets de l'académie. C'est un peu le livre qui retrace toute l'histoire de Yaya Touré, Kolo Touré, Zezé Tô, Baki. Donc, je travaille avec Alex Kipré, qui était l'enseignant de français, parce qu'ils ont appris deux matières, français et mathématiques, au sein de l'académie. Donc, le livre est là. C'est un super ouvrage. Donc, je veux savoir un peu, je vais poser quelques questions. Vous allez me dire, citez-moi cinq joueurs de l'équipe de Cameroun, vainqueurs de la Cannes en 84. Quatre, au Côte d'Ivoire. Cinq joueurs. On va commencer par la présidente. Pardonnez-moi. Abbé, Abbé, aussi. Cinq. Cinq. Donc, donnez-moi, monsieur. Cinq joueurs. Allez-y. Allez-y, à cinq. Abéga, tu es au film. Roger Mila. Bon, on le prend, on laisse Abéga, puisqu'elle a bien, c'était Abéga. On va à six, maintenant. Roger Mila. Roger Mila. Oui. D'où est-ce que nous? Oui. Tato, Stéphane. Non, Stéphane, c'est après. Non, attends. On va continuer. On va continuer. Il reste quatre. Il reste quatre. Pédi. Comment? Pédi. Non, Pédi n'est pas de cette épopée-là. Christian, à vous. Oui, mais quoi? C'est Bacanaki. Non, Pédi. C'est 84. Alors, on va le faire ensemble, non? Comment est-ce que? Joseph Antoine Bell, qui a gardé dans les buis de l'Africa Sport à Bidjan. On a Aoubdou Ibrahim. On a Mkono Thora. On a Roger Mila. Téophile Abéga. C'est le docteur, non? Il y a Mbida Grégoire. Mbida Grégoire. Mbida Grégoire. Il y avait Ernest et Bambier. On voyait toutes ces épopées-là. Et pour Mbidic? Non, Mbidic, c'est 86. Mbidic et François, ils ont joué la Cannes 86 en Égypte. C'est d'ailleurs Canabi qui a arrêté le pénalty contre l'Égypte en Égypte en 36. Et puis, je donne le livre. Comment? Oui, je crois que... Mb. 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 Méné, non? Il a entraîné l'équipe après, là. Voilà, il était de 84. Donc, ils étaient logés à Sébroco. Sébroco qui est l'hôtel dans lequel c'est situé après l'ONU-Ci. On a eu la radio. Alors, quand j'ai vu ça à Yatou, il m'a un peu tout expliqué. C'est un bon moment. Donc, finalement, je mets l'ouvrage à Coutou. Qui, ici, fait du sport un peu? Parce qu'à côté de la culture, on a le sport, voilà. C'est pas toujours se réjoindre. Bon, je sais comment? Non, il faut poser une question avec les Néganga. Pour poser une question simple, même plus proche de leur génération. Parce qu'à 34, beaucoup n'étaient pas encore nés. Bon, plus simple. Ah, la culture générale, c'est la culture générale. Non, mais pour donner, pour départager. Parce que là, vous avez de l'évasion subjective. Objectivement, poser une question plus proche d'eux. Même du football, mais peut-être la canne de 2023. Comment? Une question plus proche d'eux. Donc, plus proche, Samuel Eto'o a joué dans les deux clubs. Deux clubs de Samuel Eto'o. Sans citer Barcelone. Oui, la deuxième première fois. La deuxième première fois. Il y a deux coups de m'écran. Il y a deux coups de m'écran. Espagnol de Barcelone et Antimakashkala. J'aurais pu citer un bon... En espagnol de Barcelone? Non. Un Mallorque. Bon, bon. Bon, il y a... Les autres disent que c'est pas ça. Non, non, c'est Mallorque. C'est Réal-Mallorque. C'est Réal-Mallorque. Voilà, Réal-Mallorque. Il n'a pas fait espagnol de Barcelone. Réal-Mallorque, pardon. Là, j'ai une cité ici. Oui, on dit que si ça, c'est plus proche de nous. C'est Réal-Mallorque, c'est Réal-Mallorque. Oui. Oui, en fait. On a joué au Réal-Mallorque. Au Réal aussi. On va remettre au moins la brochure sur Oufoie-Boigny. Alors, c'est important de connaître Oufoie-Boigny parce qu'il fait partie de l'histoire de l'Afrique, de notre histoire. Si vous connaissez Oufoie, vous devez connaître Mani Diori. Comment il s'appelle celui de la Guinée? C'est Sécoutouré. Au Mali, on a eu... Comment il s'appelle? Malien, premier président de l'Éparence. Non, Sécoutour, c'est Guinée. Voilà, Mali, c'est Modibo. Modibo, Véita. Sénégal, Senghor. Congo, Brazzaville, c'est... C'est Père Yulou. Kouchassa, c'est Kazaboubou. Donc, tout cela. Chez vous, c'est Amadou Aïdjo. Donc, quand vous le connaissez, vous allez voir que les histoires se ressentent. On a les mêmes histoires. Comme si c'était le même peuple en fait. Bon, voilà le livre. Tu passes à Badal après. Badal, Badal, pour moi. OK, on va poursuivre. Je ne connais pas la réponse, mais je veux que vous m'aidiez. Donnez-moi cinq grandes régions de Cameroun et puis peut-être les caractéristiques quand même de ces régions. Comme ça, les autres qui sont là vont valider. Moi, je ne sais pas. Donc, je compte sur vous. Alors, cinq grandes régions, la région du centre, la région de l'est. Oui, quand tu dis centre, tu donnes quelques vies, quelques peuples qu'on retrouve. Est-ce qu'on peut retrouver là-bas comme élément identitaire ? C'est là qu'on parle de la caractéristique aussi. Bon, je voudrais faire, je voudrais trouver un lien entre ces cinq régions-là. OK. Bon, région du centre, Chablieu-Yahondi, région de l'est, Chablieu-Bertois, où il y a aussi la région du littoral, Chablieu-Duala, la région du nord-ouest, Bamenda, la région du sud-ouest, Bouya. Alors, ces cinq régions ont en commun, ils ont en commun un partage sur l'aspect culinaire. L'aspect culinaire, ils se rejoignent avec les feuilles de coq. Donc, dans chacune de ces cinq régions, on mange le coq et on le prépare d'une manière différente. Par exemple, au littoral, chez les bassins, ils font le licoc. Là-bas, ça s'appelle licoc, si je ne me crois pas. Oui, licoc. Donc, avec le feu d'arachide, ils mettent beaucoup de viande à l'intérieur. Sans sucre. Et oui, sans sucre aussi. Merci pour la précision. Oui, oui. Vas-y. Alors, ici, dans la région du centre, le coq des Étonnes, c'est les noix, c'est le coq, et c'est avec aussi du sucre. Le magnifique. Les arachides, ouais. Là, la cuisine a commencé, il y a. Que signifie Cameroon ? Tout simplement. Moi, je ne connais pas, c'est souvent que je compte. On lève la main. Bon, là, c'est le livre sur fouet de poignée, donc on fait un échange. Donc, je te rappelle, c'est pour parents et enfants. Donc, c'est écrit avec un niveau de langue comme homme de lycée pour permettre à tout le monde d'avoir accès. Que signifie Cameroon ? Je compte sur vous. Donc, Dorine, donne à Dorine derrière. Bon, vas-y. Bon, bonjour à tous. Bon, Cameroon vient du nom Criollo Camarouës. Ça a été donné par les... On t'entend pas bien. Je dis Cameroon, ça vient du nom Criollo Camarouës. Criollo Camarouës. Criollo Camarouës. Criollo Camarouës, ouais. 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 Ils ont appairi tout pour donner de l'ombre. Ils ont appairi au littoral. Criollo Camarouës, ouais. Criollo Camarouës, ouais. Non, c'était à Limbé. Criollo Camarouës, ouais. Criollo Camarouës, ouais. Bon, corrigez, hein. Parce que si moi, je ne veux pas être ce qui n'est pas vrai, c'est pas bon aussi. Criollo Camarouës, ouais. L'estuège vous riz. Douala, littoral. Président, corrigez, hein. Oui, non. Criollo Camarouës, ouais. Criollo Camarouës, ouais. Criollo Camarouës, ouais. Et quel est l'explorateur qui a découvert ? Natigale. Non, en fait, Criollo Camarouës a découvert l'Amérique sur le terme, sinon, c'est qu'on voit les Américains sur le place. En fait, c'est mal utilisé. C'est pas une découverte en cinq hôtels. C'est pas le micro à mon frère derrière. Mais découverte selon eux, parce que c'est pour eux qu'ils ont découvert. Oh, c'est un fou. Pour moi, nous, ça, ils ont découvert. Oui, si, 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 il y en a de leur côté, si le verbe passe, ils ont découvert. Mais pour ceux qui déjà sur place, bon, c'est juste qu'on les a rencontrés, c'est tout. Parce qu'il parle du nouveau monde. En disant que l'explorateur se faisait appeler Fernando de Po, qui découvre l'extuaire du Zorin, qui donne le nom Cameroun, signifie rivière des Connets. Et je crois que c'était en 1872, ou 114, je pense. OK. Fernando de Po, c'est le nom qui a découvert Malapo aussi. Oui. Voilà. Donc, apparemment, il était sur la zone. Peut-être qu'il a découvert Gabao, finalement, au niveau du Gabon. Oui ? Sur la question-là, je pouvais répondre en disant peut-être que c'est eux qui sont... Ce n'étaient pas les premiers, même Européens, à arriver. Parce qu'avant, il y avait les Carthaginiens. Carthage, qui sont arrivés et qui sont arrivés avec Bouya. Et le Mont Cameroun a une option. Et ils ont dit, «Tayons Okima ». Parce que c'est quel pays ? Les Carthaginiens. Oui, les Carthaginiens. Ils viennent où ? Le Chat des Dieux. Le Chat des Dieux. Il vient du Chat. Bonjour. Il vient de la traduit. Ah, ok. Parlant du Mont Cameroun, Théry, Okima, le Chat des Dieux. Le Mont Cameroun. Plus Mont Cameroun. Bouya. Bouya, c'est la région. C'est la région. Ah, ok. Nous, chez nous, la même histoire, c'est Soleil de la Costa. C'est un portugais, vers 1600, qui a découvert San Pedro. Vous connaissez San Pedro ? C'est le pays de la Côte d'Ivoire. C'est le pays de l'Ouest. Et il a découvert la ville, le 15 février qui est la fête de Saint-Pierre, donc en portugais il a dit ici c'est Saint-Pédro. Puis après on a découvert Grand Massam, nous également on a eu des portugais, on a eu des anglais et puis des français. Peut-être que vous ne savez pas, on a des ethnies en Côte d'Ivoire qui disent spoon, folk, tout ça. On l'appelle des avicams, vous connaissez l'artiste José ? Oui. Voilà, l'ethnie de José, des avicams, ils ont pas mal de mots anglais. On a même une danse venant de Saint-Pédro, les Crowmen. Crowmen parce qu'ils voulaient dire Cowmen. C'est là que l'ethnie est Crowmen. Ils dansent avec des serviettures au cou et ils s'emballent comme le rock'n'roll. Vous voyez comment les cultures sont assez bizarres. En volant copier le rock, ça donnait une danse, mais elle est plus brisée en Côte d'Ivoire. Monogaga, c'est une chanson de bébé. Si vous tapez et que vous écoutez, ça vient du coup de croire. Ok. 3 ou 4 dernières questions. Donnez-moi rapidement deux capitales de la Côte d'Ivoire, si vous connaissez. Deux. Oui, mais je suis derrière en rouge. Non, en rouge parce que lui, il a un coup déjà. Merci. C'est le capital de la Côte d'Ivoire, on a Abidjan, on a Yama-Soukro. Ok. Bravo, mais avant ça, vous t'avez trouvé quoi, mais je veux vous... Pardon ? Je veux voir si vous connaissez d'autres capitales à part Abidjan et Amsoukro. Vous ne savez pas si c'est une capitale Abobo ? Non, Abobo, c'est une commune d'Abidjan. D'accord. C'est la commune la plus peuplée. Quand je vois Abdevoir là, l'institut là, ça rappelle Abobo. Ça ne bouge pas et ça va dans tous les sens. Donc la première, c'est Grand Bassam. Grand Bassam, c'est 1893-1900. C'est la tentale. Oui, justement la tentale. Ce n'est pas une belle référence, mais on ne peut pas ne pas en parler. Et après ça, il y a eu Béger en ville en 1900. Donc moi, j'ai eu une histoire avec cette ville-là parce que mon grand-père était l'interprète de Béger et ils habitaient Grand Bassam. Donc en 1900, il y a eu une épidémie de Vietjeune qui a décimé la collaboratoire de Béger. Et donc Béger, mon grand-père et tout, ils sont partis à Bégerville. Donc ils s'appelaient à l'OB. Et Bégerville porte le nom justement de Béger. On lui a attribué, on m'a donné son nom à l'âme. J'ai sué une colline comme il y a ongri là. Et puis après, parce qu'on devait construire le port d'Abidjan en 1934, la capitale est venue à Abidjan. Et en 1983, Oufo El-Boigny a décidé de faire de Yamsoko une ville futuriste. Donc la capitale est repartie à Yamsoko. Finalement, Yamsoko, c'est la capitale politique et administrative. Je vais suivre mon regard. Toute l'administration est à Bégerville. Et on va à Yamsoko pour les grands séminaires, les grands forums. On mange les bons plats. Et puis voilà, les sénateurs y vont. On fait tout le bruit médiatique. Quand ils finissent, chacun prend sa voiture. On revient à Bégerville. Ça, ça reste quand même un problème qu'on doit résoudre. Alors, j'ai encore quelques livres rapidement. Je donne quelques ouvrages et vous me donnez les auteurs. Alors, je donne le livre Clavier. Clavier, le TD, 4 ouvrages. Clavier. Ensuite, les soleils des indépendances. Je donne une si longue lettre. Et puis dernier élément, Ville Cruyenne.